bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le thème de halloween toujours j'ai essayé de faire pennywise j'espère que ça se voit bon j'ai un petit peu raté les dents mais vous verrez dans la vidéo que j'ai un petit peu galéré j'ai également essayé de faire le costume mais bien entendu vous pouvez l'acheter en magasin pour éviter de le faire moi je n'avais pas envie d'acheter donc je vais essayer de le faire si tu vois comment j'ai fait ce maquillage je t'invite à regarder la suite de la vidéo donc je commence par tracer la bouche de pennywise parce que je trouve que c'est le plus dur à faire avec les dents l'avantage avec les fards à l'eau c'est que si on rate on peut effacer très facilement et recommencer une fois que j'ai tracé de manière approximative la bouche je vais venir maquiller le reste de mon teint en blanc au moment de tracer mes dents je me suis rendu compte que j'avais oublié de tracer la lèvre inférieure donc c'est ce que je fais avec un fard rouge que je viendrai lancer un petit peu plus tard dans la vidéo avec du noir et ensuite j'attaque la partie la plus difficile qui est les dents on veut une couleur jaune très très clair pour avoir un peu cet effet de dents pourries que j'appelle ça pour avoir cette couleur j'ai mélangé du jaune avec du blanc et vu que je trouvais que la couleur que j'avais obtenu était encore un petit peu trop trop jaune j'ai remélangé avec un peu de blanc pour avoir une couleur un peu plus claire et je suis venu repasser tout simplement sur ce que j'avais déjà fait avant ensuite avec un marron clair je viens tracer le contour de mes dents et je vais venir repasser par dessus ce marron clair avec un marron plus foncé ça fait en sorte que les dents soient un petit peu plus réalistes et on aura un jeu de couleurs entre le marron clair, le marron foncé et le blanc jaune je sais pas trop comment l'appeler une fois que j'ai fini je viens remplir le reste de ma bouche en noir elle vient de mourir vu que ma bouche était un petit peu trop noire je viens repasser sur les contours avec un peu de rouge avec du blanc je viens donner un petit peu de lumière comme vous pouvez le voir je mets un peu de blanc sur les côtés et sur la lèvre inférieure également avec un fard à paupières noires je viens faire les ombres de mon visage autour de la bouche pour donner le sourire diabolique de Penny Oise je viens également tracer mes sourcils avec ce fard et je viens également lui donner les traits d'un regard méchant pour que ce soit plus facile vous pouvez froncer les sourcils comme ça vous allez voir où sont vos traits naturellement quand vous êtes en collègue une fois que ça c'est fait je viens tracer comme vous pouvez le voir avec un fard à l'eau rouge le trait qui relie la bouche aux yeux je trouvais que c'était un petit peu trop rouge de toujours puisque j'ai qu'un rouge clair et moi je voulais un rouge foncé j'ai rajouté un petit peu de noir voilà le maquillage du visage terminé je passe ensuite au costume le costume est assez simple à faire il suffit de faire comme vous voyez à l'écran des vagues et je viens rajouter un petit peu de fard à paupières marron là où c'est cru je sais pas trop comment expliquer donc laisse regarder à l'écran et voilà c'est tout pour ce tuto d'halloween sur Pennywise j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un peu des gm et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo